Bonsoir à tous et bienvenue, je suis très content de vous recevoir en cette soirée avant dernier jour de l'année 2020. Je vous souhaite une très très bonne année. Il est 21h, heure de Tunis. Il est presque, bien sûr, 21h à Paris et 20h à Lisbonne. Je vais vous embarquer dans un voyage extraordinaire avec vous, Féris Benswila. Je suis animateur radio et je suis également booktuber, blogueur littéraire. Et ce soir, j'ai l'honneur de recevoir sur ma page, mon blog littéraire, lecture.tn, lire pour grandir, une très très grande personnalité de la littérature thriller, polar et ainsi de suite. J'ai le plaisir de recevoir une personnalité très connue en France, en Europe. On l'appelle le Dan Brown européen, mais on va découvrir son parcours extraordinaire, ses livres, ses œuvres. Vous pouvez interagir au live sur la page lecture.tn, lire pour grandir. J'ai le plaisir de recevoir José Rodríguez de Santos. José Rodríguez de Santos, bonsoir. Si vous voulez bien activer votre caméra, je suis honoré de vous recevoir aujourd'hui. Salaam alaikum. Alors là, c'est une entrée extraordinaire. Je vais essayer de prononcer votre prénom et nom en portugais. Vous allez me corriger si ce n'est pas très bien prononcé. Donc, c'est José Rodríguez de Santos. Jaijid. Jaijid. Ah, là, apparemment, on va faire l'interview en arabe, là. Ah, tafama arabi, OK. Ça fait plaisir. Là, je découvre quelque chose. Moi, je suis l'un de vos admirateurs. Je suis fan. C'est vrai que je suis journaliste. Vous êtes journaliste, mais je le dis clairement au live, là, parce que c'est un live talk qui sera extraordinaire. J'étais super étonné que vous avez accepté mon invitation. Ça me touche. Non, c'est un plaisir. En effet, je n'ai pas beaucoup d'opportunités de parler avec mes lecteurs du Maghreb. Et la Tunisie, évidemment, c'est un pays si important, avec une si profonde culture, un pays que je connais bien, en effet. Et alors, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir. Donc, là, on va commencer avec le commencement. Apparemment, on est dans les coulisses de José Rodríguez. C'est votre bureau, là? Oui, en effet, c'est ici que j'écris mes bouquins. D'accord. J'écris tous mes romans dans cette maison. Alors, dès 2002, et voilà, c'est le coin. C'est extraordinaire. Moi, je t'ai découvert avec ce roman-là, La formule de Dieu. Une histoire extraordinaire. Une séquence, on commence dans la maison d'Albert Einstein, où Ben Gurion, le premier ministre israélien, qui lui rend visite. Et avec les renseignements secrets américains qui sont en train d'espionner cet échange. Et je me suis dit, mais c'est quoi cet auteur-là? Comment vous avez pensé à écrire un truc de ce genre, La formule de Dieu? Bon, c'est une question que vous me posez? Oui. Bon, La formule de Dieu, c'est mon troisième, un, deux, non, c'est mon quatrième roman, le deuxième de Thomas Morogna, mon personnage principal. Et j'ai l'idée, dans une plage au Brésil, en effet, il y avait un garçon suédois qui était à la plage, il lisait un bouquin. Et le titre, c'était La particule de Dieu. Et je lui ai demandé, mais c'est quoi ce bouquin-là? Il m'a dit, c'était un bouquin sur physique, en effet. Mais puis, je me suis mis à penser, mais qu'est-ce que la science a découvert au sujet de Dieu? Et j'avais déjà fait ma thèse d'autorat qui avait touché ce sujet-là. C'était une thèse d'autorat sur le journalisme, mais au sujet de la vérité, il m'a fallu étudier des choses de la mathématique, de la physique. Alors, je savais qu'il y avait certaines découvertes très intéressantes, qui nous présentent effectivement une intention dans l'univers, tout à fait hors des religions, du judaïsme, du christianisme ou de l'islam. Mais tout à fait, quelque chose a été trouvé. Et j'ai pensé, voilà, c'est un sujet si intéressant. Et surtout, j'ai l'opportunité avec la fiction de rendre ces conceptions, qui sont si difficiles à comprendre pour un public qui n'est pas spécialisé sur la science, sur la physique, la mathématique, rendre compréhensible et intéressant ce sujet. Et alors, c'est pourquoi j'ai écrit cette histoire. En effet, ce rencontre entre Einstein et Ben Gurion à Princeton, aux États-Unis, a effectivement eu lieu. On peut même googler ça et on trouve des photos. Donc, c'est véridique. Oui, c'est véridique. Il y avait une sténographe qui a pris des notes de la conversation. Alors, j'ai lu ces notes. Et bon, c'est le chapitre du commencement du boucan. C'est un effet basé sur des événements réels. Oui. Pour moi, c'était un livre extraordinaire. Il y a eu quelques passages. Vous voulez vulgariser la science, mais il y a eu aussi quelques passages assez costauds quand même. Si c'était à refaire ce roman-là, vous allez le réécrire de la même façon ? Possiblement, oui. Vous savez, quand j'ai écrit ce roman-là, mais avec des autres aussi que j'ai écrits, j'ai un compromis de vérité avec mes lecteurs. Dans le sens, bon, je vais vous présenter des choses qui sont vraies. Et alors, évidemment, s'il y a une histoire, une narrative quelconque, elle est de fiction, un scénario, Thomas, j'ai tombé amoureux d'une fille, ça c'est de ma imagination. Mais l'information là-dedans, quand je parle de cette information, elle est avérée. Et j'ai eu ce compromis avec mes lecteurs de, je vais vous démontrer comment est-il possible de prouver l'existence de Dieu en utilisant la science. Et évidemment, ce n'est pas une chose si facile. J'ai essayé de vulgariser des concepts difficiles, de les rendre plus compréhensibles. Préhensibles, mais il y a toujours une limite. Et est-ce que je devrais faire plus facile ou non ? Et j'ai décidé, non, je vais faire tout. Et je fais confiance à l'intelligence de mes lecteurs. Des gens qui lisent les bouquins sont des gens avec une culture déjà, en envie de connaissance. Bon, pas tout le monde, mais la majorité des gens qui achètent le bouquin, qui donnent l'argent pour un bouquin, ce n'est pas tout le monde qui fait ça. C'est vrai. Et alors, oui, il y a des choses qui sont, qui demandent quelque chose du lecteur, mais le lecteur, il a le bagage intellectuel pour y arriver. Même s'il n'est pas une personne de la science, car la formule 2 nous touche dans la science, il aura la possibilité d'arriver aux conclusions. Donc, si je présente les choses d'une façon compréhensible. En effet, j'ai eu beaucoup de lecteurs qui m'ont dit, vous savez, j'ai toujours eu la science à l'école, au lycée, ça me gênait, c'était trop, trop énuillant. Trop formel, carré. Oui, non, oui, évidemment. Mais après que j'ai lu votre bouquin, j'ai pensé, mais pourquoi on ne m'a pas enseigné la physique de cette façon-là ? Parce que finalement, la formule 2, ce n'est pas un roman de science, c'est un roman de philosophie. C'est vrai. Il fait, il, vous savez, les grandes questions de la philosophie traditionnelle, pourquoi est-ce que nous existons, est-ce que nous sommes ici par hasard, ou est-ce qu'il y a une intention, et quelle est cette intention, tout cela, dans un sens, le sens de l'existence, sont des questions de la philosophie classique. que c'était Platon, Aristote, et tous ces grands philosophes qui touchaient à ce sujet-là. Mais au 20e siècle de Wittgenstein, la philosophie s'est déplacée pour le langage, pas pour les questions existentielles. Et pourquoi ? Parce que les questions existentielles sont traitées par les scientifiques. et les formules et les expériences que les scientifiques font, les philosophes ne comprennent pas. C'est trop compliqué. Oui. Alors, les questions existentielles sont au moins des scientifiques, mais même les scientifiques, ils comprennent ces expériences et ce que ces expériences révèlent sur l'univers, mais ils n'ont pas le bagage philosophique pour comprendre les conséquences philosophiques. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est un mariage entre les deux. Oui, voilà. J'ai fait ce que les philosophes refusent de faire aujourd'hui. C'est une touche plus aux découvertes de la science, mais j'ai compris ces expériences et ces découvertes et j'ai traduit d'une façon narrative, avec un thriller, une histoire d'espionnage, une histoire d'amour, mais aussi les conséquences philosophiques profondes de ces découvertes. Et j'ai présenté ça d'une façon simple. Je dis souvent, j'essaie d'écrire d'une façon… Clair, comme les journalistes. Clair, si clair que même les scientifiques arrivent à comprendre. Ça, c'est bien dit. Alors, les commentaires commencent à débarquer. Salima Kenani, qui est aussi écrivaine, a dit, « Bonsoir, vous m'avez donné envie de reprendre mes études et de refaire des études de physique à travers vos romans. » Donc, ça fait plaisir. Vous pouvez interagir à travers vos commentaires, vos questions. Il y a beaucoup de lecteurs qui sont avec nous. Commençons avec votre background. Je suis très étonné. J'ai regardé quelques vidéos. Journaliste de guerre, polyglotte, mais vous parlez un français parfait. Vous parlez arabe, vous parlez anglais, je suppose. Parlez-nous un petit peu de votre parcours, parce que ça n'a rien à voir avec la littérature directement. En quelle langue ? J'adore. Restons sur le français, là. Mais on peut switcher. Je suis né en Afrique, en effet. Je suis né au Mozambique. Je suis ce qu'en France, on appellerait un pied noir portugais. Mes parents, mon père est un médecin. Ma mère est une pharmacienne au Mozambique. Et bon, je suis né là. Je suis habité jusqu'à mes deux années. Et puis, avec la chute, l'empire portugais, la décolonisation, je suis venu vers le Portugal. Et puis, je suis parti pour la Chine, car il y avait une colonie portugaise en Chine, Macao. J'y ai habité quelques années. Et puis, je suis allé en Angleterre pour travailler pour la BBC. J'ai fait mon cours de journalisme à Lisbonne. Et j'ai commencé à travailler pour la BBC, puis pour la télévision portugaise, le CNN. Et bon, je suis encore au Portugal. Et je suis devenu un écrivain, par hasard, vraiment. Mais voilà. Vous y croyez quand même. Il y a le hasard dans cette vie. Comment on tombe écrivain ? Comment on devient écrivain, par hasard ? Bon, dans mon cas, c'est que j'ai fait ma thèse d'autorat en 2000. Et j'ai publié. Et le président de l'association portugaise d'écrivains, il a lu. Et un jour, il m'a retrouvé. Il m'a dit, mais vous savez, j'ai lu votre thèse d'autorat. Et je pense que vous êtes un écrivain. Vous êtes un écrivain. Ah, donc c'est une thèse romancée ? Non, j'ai écrit une thèse. C'est un thèse sur reportage de guerre, en effet. L'histoire des reportages de guerre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit ça. Et j'ai pensé, bon, quelle connerie. Je n'ai pas dit ça, mais j'ai pensé, quelle connerie. Moi, un écrivain, c'est comme dire, je suis potentiellement un astronaute. C'était absolument hors de mes horizons. Mais puis, le président de l'association portugaise d'écrivains, il m'a dit, pouvez-vous m'écrire un, comment on dit en français, un conte, short story, une histoire courte. Une nouvelle, une nouvelle. Une nouvelle, une nouvelle, voilà, pour mon magazine littéraire. Et il m'avait aidé dans une polémique au Portugal. Alors, je ne pouvais pas le dire non. Je n'avais pas envie. Mais j'ai commencé à écrire une histoire qui se passait au Timor-Leste. Une ancienne colonie portugaise proche de l'Australie. Qui a été envahie par l'Indonésie, tout ça. Et soudain, cette petite nouvelle avait 200 pages. Elle est devenue mon premier roman. Elle n'est pas traduit en autre langue, en effet. C'est dommage. Pourquoi ? Mais, bon, parce que c'est une histoire qui se passe au Timor-Oriental. Et les gens ne sont pas intéressés forcément sur ce sujet-là. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'étais, comment on dit en français ? C'était comme la drogue. Oui, une addiction, une addiction. Oui, il avait une addiction. Mais il y a un mot en français pour cela. Accro. J'étais accro, voilà. J'étais accro car j'ai compris qu'avec la fiction, on pouvait dire des choses vraies d'une façon plus efficace qu'avec le discours de non-fiction. Comme le discours journalistique ou le discours juridique ou le discours d'histoire. Avec la fiction, on peut arriver à des effets de vérité très profond et très efficace. Et alors, j'étais accro. Et après cela, j'ai commencé à écrire mon deuxième roman. Et puis, le troisième, c'était Codex. Et puis, le quatrième, c'était la formule. Et c'est comme ça. Et c'est parti. Oui, oui. Je suis absolument accro. Lorsque je discute avec vous, j'ai l'impression d'être avec, je vous connais depuis quelques minutes. Bon, on a échangé un petit peu par e-mail, mais j'ai l'impression d'avoir une personne que je connais depuis longtemps. Je vous connais à travers vos écrits, mais un ami, avec certaine empathie, pas la grosse tête, un égo qui n'est pas démesuré, un égo très maîtrisé, malgré le fait que vous êtes star à l'échelle internationale. Et comment vous gérez cette vie de star, que ce soit journaliste ou écrivain ? Bon, je ne sais pas quoi dire. Je ne pense pas dans ces termes-là. J'ai une vie absolument normale. La seule chose que je fais, c'est que quand je suis dans la rue, je ne regarde jamais les yeux des gens. Alors, j'ai toujours l'illusion que personne ne me voit. Et c'est comme ça. C'est une vie absolument normale. Oui, mais je ne pense pas que vous passez inaperçue dans la rue, quand même. Oui, mais je ne remarque pas. Ah, d'accord. Car je ne regarde pas les gens. Je regarde les gens, évidemment, mais par les yeux. Alors, c'est comme ça. Je regarde l'infini. Alors, j'ai toujours l'impression que personne ne me regarde pas. Évidemment, quand je suis avec mes filles ou avec des amis, ils disent, moi, tout le monde regarde mes mots. Je ne remarque pas. Parce que j'ai développé cette technique et ça marche très bien. Et j'ai cette illusion que personne ne me connaît pas. Il y a quelques commentaires intéressants, José. Il y a vos romances en complet, où il y a la philosophie, la science, la religion, la fiction, le thriller. Cependant, j'ai trouvé quelque chose de différent dans l'homme de Constantinople. Qu'est-ce qui s'est passé pour changer vers un romancier simple ? C'est Amine qui le dit, mais qui reste très attachant. C'est-à-dire, le choix de ces deux romans-là, cette biographie du monsieur qui a révolutionné le monde du pétrole. Voilà, le monde du pétrole et de l'art. Vous avez bouleversé complètement votre style d'écriture. Oui, oui et non. En effet, c'est une belle question. Ce qui se passe, c'est que je fais toujours... Une année, j'écris un roman historique. L'année suivante, j'écris un roman de mystère, le roman de Thomas Nolonga. Et l'année suivante, c'est un roman historique. Alors, ce qui se passe, c'est que mes romans historiques sont, en général, liés à l'histoire du Portugal. Alors, les éditeurs internationaux n'ont pas intérêt à traduire. Tandis que les histoires de Thomas Nolonga, ils attirent les éditeurs internationaux, car ce sont des sujets absolument internationaux. Alors, c'est pourquoi mes romans de Thomas Nolonga sont traduits, et les romans historiques ne le sont pas. Alors, on a créé cette impression que, dès que j'ai publié l'histoire de Goubenkian, c'était un changement de style. Non, pas du tout. Les lecteurs au Portugal connaissent mes romans sur... Parce que ce sont des histoires à rapport avec le Portugal. Goubenkian, c'était l'homme le plus riche du monde dans les années 50. Il avait 5% de tout le pétrole de l'ancien empire ottoman. Alors, il était l'homme le plus riche du monde. Mais, il habitait à Lisbonne. Alors, c'est pourquoi j'ai écrit cette histoire. Mais, puisqu'il était un Arménien, il avait vécu en... En l'Empire ottoman, puis en Angleterre, puis en France. Alors, il y a, dans d'autres pays, intérêt sur ce personnage. Alors, ils ont traduit ce bouquin-là. Mais, j'ai d'autres bouquins qui ne sont pas traduits. Par exemple, j'ai un roman qui se passe sur la guerre coloniale portugaise en Afrique. Personne n'a aucun intérêt à traduire. L'histoire de Timor-Oriental, par exemple, dont on parlait il y a quelques instants. Personne n'a aucun intérêt à traduire. Alors, ça va créer cette impression que, bon, j'ai changé le style. Non, je reste toujours fidèle à mon style. Je fais un roman historique, et puis un roman de Thomas. L'année dernière, j'ai publié au Portugal un roman de Thomas. C'était Immortel, qui a été traduit il y a quelques mois en français. Et puis, cette année-là, j'ai publié un roman sur Auschwitz. C'est un roman historique. L'année prochaine, on aura un autre roman de Thomas. Moi, je suis adepte accro des romans historiques. Je suis accro de Ken Follett, par exemple. Donc, j'adore ses écrits. Donc là, je suis curieux, parce que je considère probablement que j'ai eu la chance de lire plus ou moins un roman historique, qui est le Codex 632 de José Rodrigues, Le secret de Christophe Collant. Et là, ça m'a chamboulé, parce que, comme vous le dites, les historiens en font une histoire de fiction et nous créent une certaine programmation sur l'histoire de Christophe Collant. Mais, véridiquement, il y a plusieurs versions. Et la version que vous proposez dans ce roman-là, d'agent double entre le Portugal et l'Espagne, c'est une version qui a convaincu beaucoup d'historiens de renommer. Oui, oui, c'est un roman intéressant. C'est là que Thomas Noloyen est né. C'est ça pour cette aventure-là. D'accord. Et quand j'ai commencé à étudier le sujet, j'ai découvert un tas de choses très intéressantes sur Christophe Collant, qui contradisent la version qu'on lit dans les histoires... Officielles, entre guillemets. Les bouquins d'histoire. Alors, je suis allé au... Vous savez, le sujet des découvertes est très développé dans l'académie portugaise, car les Portugais ont fait ses voyages pour le Brésil, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, tout cela. Les explorateurs. Oui, les explorateurs, c'est très développé, l'étude de cette époque-là au Portugal. Alors, je me suis rendu avec le plus grand spécialiste au Portugal, un historien, et je lui ai dit, bon, je vais publier ce roman-là, qui nous présente cette thèse-là, et pouvez-vous lire le bouquin pour me critiquer, pour dire qu'est-ce qu'il n'y a pas, qui ne marche pas bien ? Il m'a dit, bon, je peux le faire, mais écoutez, cette histoire que Colomb n'était pas en italien, c'est une connerie, parce que ça ne fait aucun sens, mais vous connaissez-vous en détail les contradictions qui existent ? Il m'a dit, bon, en effet, non. Je suis spécialisé sur un autre sujet de découverte, pas ce sujet-là, mais je connais, bon. Alors, je lui ai dit, bon, écoutez, je vais écrire le bouquin. La seule chose que je vous demande, c'est de lire avec un esprit ouvert. C'est la seule chose. Et puis, ok, très bien. Alors, lorsque j'ai fini le manuscrit, je lui ai donné le manuscrit, il a lu, et puis il m'a appelé, et il m'a dit pour me rendre à son office, je suis allé, et la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit, vous savez, je lis votre bouquin, et vous avez raison. Il ne pouvait pas être l'italien. Et c'était le plus grand historien du Portugal au sujet des explorations qui m'a dit ça. Alors, il m'a dit, il y a des choses qui vous dites dans votre bouquin que je savais déjà, mais je n'ai jamais réfléchi, par exemple, le mariage de Christophe Colomb, qui était marié avec Dona Flipp à Muniz-Prestreil, qui était une femme d'autres noblesses portugaises, et la version officielle, c'est que Christophe Colomb était un plébéen. de Gênes. Alors, au XVe siècle, aucun plébéen pouvait se marier avec une femme d'autres noblesses. Une femme d'autres noblesses, elle pouvait avoir un amant, comment on peut dire, un amant, oui. Oui, un amant, c'est ça. Oui, un amant, le jardinier, par exemple. Mais aller en église et se marier, elle n'est pas. C'est impossible. Et même si elle voulait le faire, la famille ne permettrait pas. Et alors, celle a marié Christophe Colomb, c'est parce que Christophe Colomb n'était pas un plébéen, était un noble. Mais les documents de Gênes démontrent que Christophe Colomb était un plébéen, alors il ne peut pas être la même personne. Et il m'a dit, je savais qu'elle était mariée avec Dona Flipp, mais je n'ai jamais pensé à ça. Et puis, ce que vous dites dans le bouquin, je me suis rendu compte, mais il a raison. Au XVe siècle, c'est impossible. Et puis, il y a d'autres choses que je ne savais pas. Et j'ai vérifié les documents et j'ai vu que vous aviez raison. Ça se passait, alors j'ai changé mon opinion et il y a une grande erreur dans l'histoire au sujet de Christophe Colomb. Et après que le bouquin est sorti, il y a des historiens portugais qui ont officiellement changé l'opinion sur Christophe Colomb. Et ça, c'est très intéressant. la façon dont la fiction peut amener au changement dans la connaissance scientifique sur un sujet comme celui-ci qui, finalement, on devait tout savoir sur lui. On ne sait rien. Mais vous vous rendez compte de la responsabilité que vous avez ? Parce que vous êtes en train de chambouler des choses, de toucher à des sujets très délicats. Par exemple, ce livre-là, Vaticanum, moi, je n'ai pas dormi après ce livre-là parce que je me suis dit « Ce monsieur-là, Dos Santos, il est en train de se mettre en danger. Il est en train de toucher des lobbies, de plonger dans le cœur du Vatican, de toucher le sacré, de parler de la banque du Vatican, des trafics, c'est un truc de fou que vous faites dans ces romans-là. » Oui, mais vous savez, il y a un grand débat dans le monde académique sur qu'est-ce que c'est la littérature. Et il y a une erreur très profonde en Europe, et avec origine française spécifiquement, sur qu'est-ce que la littérature. Parce qu'on pense, en Europe, souvent, dans les académiques, la littérature, c'est le langage, l'histoire n'est pas importante, c'est l'expérience du langage et tout cela. Et bon, évidemment que c'est important le langage, mais vraiment, c'est rater le sujet, car ce qui fait la grande littérature universelle, ce n'est pas le langage, c'est la vérité. Les grands romans universels sont des romans qui nous présentent des vérités interdites ou nous disent des choses qu'on n'a jamais pensées. par exemple, quand on lit en langue française Madame Bovary de Flaubert, du point de vue du langage, c'est un roman banal. L'histoire, ce n'est pas extraordinaire, mais le bouquin, il nous parle d'un sujet interdit au 19e siècle. C'est les relations extra-matrimoniales des femmes mariées. C'est une chose vraie qui se passe, évidemment, parce que nous sommes des êtres humains, mais c'était un sujet interdit de toucher et Flaubert l'a fait. Et c'est pourquoi Madame Bovary est devenue un roman si important dans l'histoire de la littérature. et quand on lit par exemple 1984 de George Washington, quand on lit l'histoire, le langage, c'est banal. L'histoire, elle est banale, mais il nous présente une vérité profonde sur le système communiste et le totalitarisme. Et quand on lit ça, on comprend. Et il était le premier à le dire. Et c'est pourquoi c'est un roman si important. Ce sont des romans qui ont un rapport très fort avec la vérité. Et c'est pourquoi je touche à ces sujets-là. Ce sont des sujets interdits ou ce sont des sujets méconnus ou inconnus. Mais c'est le boulot d'un écrivain. Oui, je ne pouvais pas parler de l'histoire d'amour entre Marie et Paul qui tombent amoureux, mais la mère de Marie ne n'aime pas Paul. Il y a un tas de bouquins comme ça en librairie. Je n'ai pas envie d'écrire un roman comme ça. mais j'aime d'écrire des romans qui nous présentent des vérités profondes sur notre monde, qui nous font penser en utilisant un langage clair et d'une façon intéressante, mais qui nous font penser. On lit le bouquin et on réfléchit sur ce qu'il dit et on apprend des choses. On peut n'être pas d'accord avec ce que le bouquin dit ou les hypothèses que le bouquin présente, mais on pense sur elles. Et c'est ça le sujet de la littérature et le rôle de la littérature. C'est ce que j'essaie de faire. C'est magnifique de toute façon. Là, j'interagis un petit peu avec les auditeurs, les téléspectateurs. Omaïma, bonsoir, je voulais vous remercier pour vos bouquins et au-delà du récit scientifique, du roman et des personnages attachants, ils nous poussent à une réflexion profonde sur des sujets qu'on croyait acquis. C'est ce qui fait que nous sommes devenus accros de vos bouquins. Merci Omaïma, ça c'est un commentaire d'une lectrice. Manel, vous posez la question, avez-vous un endroit particulier qui vous aide à concoter des bons personnages et des romans ? La tête. Ça c'est une bonne réponse. Ça c'est une question classique qui vient d'un écrivain tunisien, il s'appelle Mouaz Zenaïja. Comment vous prenez la comparaison qu'on vous fait avec Dan Brown et le surnom qu'on vous donne le Dan Brown Européen ? Bon, ça ne me gêne pas, je ne suis pas d'accord. En effet, je trouve que je suis peut-être plus proche d'Humberto Eco que de Dan Brown. Mais si les gens pensent ça, ça ne me gêne pas. Je connais Dan Brown. La dernière fois qu'il était ici, il y a deux, trois ans, je lui ai amené à montrer les coins. C'est un mec... Vous êtes ami, quoi ? Oui, Non, je le connais, pas un ami, mais je le connais. Mais je trouve que... Je pense que l'essence, la différence entre nous, c'est que Dan Brown, il aussi, il touche les mystères de la vie, mais ce qu'il fait, il change les mystères de la vie pour servir sa fiction. Tandis que je change ma fiction pour servir la vérité. Alors, je ne change jamais le fait, tandis que Dan Brown le fait. Je ne change jamais le fait. Le fait, c'est le fait. Je respecte le fait. Et s'il me faut adapter ma fiction au fait, c'est ce que je fais. alors, j'ai ce contrat avec les lecteurs. Le sujet dont je parle, je présente soit les faits qu'on connaît, soit les théories qu'on pense qui sont vraies à ce moment-là. Peut-être demain, on va découvrir une autre chose qui va changer notre perspective, mais c'est la connaissance qu'on a à ce moment-là et j'essaie d'amener la connaissance plus pointue qu'on peut avoir. Moi, de toute façon, c'est mon point de vue. Moi, je lis Dan Brown, je lis José Rodriguez de Santos. Moi, je trouve que vos romans sont super, hyper documentés par rapport aux romans de Dan Brown. Ça ne veut pas dire que c'est toujours un grand auteur lui aussi. Mounet vous dit « Vos livres sont non seulement bien écrits, mais surtout très bien documentés. Chaque livre est écrit dans un style. Vous vous sentez plus journaliste, reporter ou plus écrivain de romans ? » Je pense qu'on a plusieurs rôles dans la vie et c'est la même chose. Quand j'écris un roman, je suis un romancier. Quand je fais le journalisme, je suis un journaliste. Alors, ce ne sont pas des choses contradictoires. Ce n'est pas le cas de dire « Je suis plus une chose que l'autre. Je suis 100% une chose quand je fais cette chose. » C'est vrai toutefois qu'il y a des influences de mon boulot de journaliste dans la façon dont j'écris car les journalistes essaient d'écrire de deux façons. Il y a deux choses qui sont très importantes dans l'écriture journalistique. Écrire d'une façon claire. Si le lecteur ne comprend pas quelque chose, ce n'est pas la faute du lecteur, c'est la faute de l'écrivain ou de l'écrivain. Deuxième chose, écrire d'une façon intéressante. Il faut comprendre les gens, comprendre ce qui les intéresse et écrire d'une façon qui attrape l'attention. Ce sont les deux caractéristiques du discours journalistique que j'ai essayé d'amener pour la façon dont j'écris mes bouquins. Aussi, j'ai essayé d'écrire d'une façon très par image. J'essaie d'écrire d'une façon visuelle. Voilà. D'une façon telle qu'on lit le bouquin et soudain, on ne voit plus les pages, on ne voit plus les paroles, on voit les situations. on n'est plus à Tunis en 2020, on est à Constantinople avec Kalouz Koubenkian et on passe le Bosphore et on regarde Adjé Sophia. C'est ça ce que j'essaie de faire, de transporter le lecteur pour un autre coin et une autre époque ou une autre situation, n'importe quoi. Et finalement, que le lecteur, il devient un réalisateur de cinéma qui fait un film dans sa tête d'après mes romans. Ça rejoint un petit peu le commentaire d'Emy, elle dit Zola, Camus, Amy Gray étaient tous des écrivains journalistes. En quoi, d'après vous, ces deux domaines si proches et si différents ont apporté l'un à l'autre ? Considérez-vous votre double casquette comme un atout réel ou bien au contraire ? Je pense qu'on a eu la réponse il y a quelques secondes. Si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, oui, je peux rajouter. Vous avez raison, j'ai d'une certaine façon déjà répondu, mais il faut comprendre que la profession qui a un personnage plus donné des écrivains, c'est la profession des journalistes. Oui. Je pense que la deuxième c'est les médecins, mais la première ce sont des journalistes. il y a un tas d'écrivains qui étaient originellement des journalistes. Un des plus grands écrivains de langue française aujourd'hui, Amin Malouf, il était un journaliste, lui aussi. Sramag, qui a gagné le prix Nobel en portugais, il était un journaliste, lui aussi. Alors, c'est très normal. Et finalement, c'est naturel, car en tant que journaliste, par exemple, moi je suis un journaliste professionnel dès 17 ans, et on écrit des pages et des pages chaque jour. Oui. Moi, écrire, c'est une chose normale, c'est comme respirer. Ça fait partie de la vie. Oui, c'est comme respirer, vraiment. Et je trouve très drôle quand je trouve des gens qui me disent non, écrire, c'est si difficile. Il y a même des écrivains qui disent ça. Et ça me souvient mon père. Et mon père, il était médecin en Afrique. Et un jour, il avait un patient malade qui est arrivé. Moi, il n'est pas malade. Il a dit, docteur, quand je fais ça avec mon bras, j'ai de la douleur. Mon père lui a dit, mais alors ne le faites pas. Et c'est la même chose quand je trouve des écrivains qui disent, oh, écrire, c'est une douleur, c'est difficile. N'écrivez pas parce que pour moi, c'est une chose naturelle. Et en plus, je trouve que quand on écrit, quand j'écris, j'ai toujours du plaisir à écrire, je dois dire. Et si on n'a pas le plaisir à écrire, le lecteur n'aura pas le plaisir à lire. Alors, il y a un rapport. Évidemment, je pense que le côté journalistique est très important car il nous donne une endurance, une habitude à écrire qu'on amène pour l'écriture des romans. C'est magnifique. Il y a beaucoup d'écrivains qui sont en train de suivre notre talk. Semim Kadem qui écrit le thriller tunisien, des polars, des thrillers tunisiens. Il dit, esprit vif, humour et surtout humilité. José Rodriguez de Santos. Les gens sont impressionnés de découvrir le personnage. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous présentez le JT du 20h au Portugal, je pense, à RTP1. C'est ça, c'est la première chaîne nationale. Présentez un JT presque tous les jours ou cinq jours par semaine. Comment vous trouvez le temps pour écrire ? Parce qu'un JT, ce n'est pas le 20h, c'est avant le 20h de plusieurs heures pour suivre les infos, la politique, les tendances, l'actualité, etc. C'est beaucoup de travail. Alors, les gens posent la question par rapport à vos habitudes d'écriture. Vous écrivez le soir, le matin, le week-end ? J'écris le matin. J'ai fait le journal de 20h depuis 30 ans. Alors, c'est beaucoup déjà. Et après, les premiers dix ans, ça suffit, alors j'ai une équipe qui fait le travail, en effet, et quand j'y arrive, bon, je reste en contact par téléphone, mais je ne suis pas là tout le temps. J'arrive l'après-midi et il y a des choses qui marchent déjà et alors, c'est relativement facile. Alors, j'écris le matin et puis, comme j'ai cette habitude d'écrire en tant que journaliste, j'écris dix pages par jour. Wow. Et alors, bon, évidemment, si je travaille seulement le matin, peut-être, j'écrirais seulement six, sept pages, mais si je fais tout le jour, toute la journée, ça fait dix pages et si on pense dix pages à un roman de 400 pages, ça fait 40 jours, c'est un mois, un mois et demi si on compte les week-ends. Alors, ce n'est pas compliqué, je travaille très vite, c'est mon avantage. Bon, c'est une question un peu probablement indiscrète. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas arrêté le journalisme quand vous avez connu un succès en tant qu'écrivain parce que peut-être on peut vivre de la littérature en Europe, ce n'est pas le cas en Afrique, en Tunisie, mais en Europe, oui ? Oui, bon, le fait, c'est qu'écrire, c'est très solitaire et les écrivains qui me regardent à cet instant, je le sais, on reste fermé dans un coin et bon, pendant des heures et des heures et j'en ai marre, je peux le faire à quelques heures mais il y a un instant où il faut arrêter ça, il faut vivre et sortir de ma maison pour aller au centre de télévision, à la rédaction, travailler, ça m'aide à respirer hors de ce petit coin où j'écris mes romans et alors, c'est pourquoi je demeure lié à la vie et je fais des reportages par exemple en mars lorsque du du Covidment comme je l'appelle, j'étais en Turquie à couvrir la crise des réfugiés qui essaient d'entrer en grèce et tout cela et j'aime faire ça car je reste en contact avec la réalité et c'est très important même pour mon travail d'écrivain, alors c'est bon pour le travail d'écrivain, c'est bon pour ma santé mentale. Oui, je vois très bien. Parlons un petit peu de votre personnage fétiche, votre personnage qui revient presque dans la majorité des romans, Thomas Noronat, le cryptologue, est-ce un choix de pointer un héros qui a quelques attitudes entre guillemets stupides, un peu d'idiotie de temps en temps dans ses actes, dans ses dits, etc. L'héros qui n'est pas parfait. Oui, il est un petit peu un héros. Thomas, il est né pour Codex, car c'était un roman qui nous parle sur Christophe Colomb, alors j'avais besoin d'un historien, alors il est un historien. Et puis, quand j'ai décidé d'écrire la formule de Dieu, je pensais, bon voilà, c'est un sujet qui m'amène à la science, alors j'ai besoin, car Thomas, il est né seulement pour Codex, il faut dire. et quand j'ai décidé d'écrire la formule, j'ai pensé, mais j'ai besoin d'un académicien, alors je vais créer encore un autre académicien, mais pourquoi pas utiliser le même. Alors, oui, voilà, alors j'ai récupéré Thomas pour la deuxième aventure, et puis, j'ai remarqué que j'aimais, j'étais très à l'aise avec le personnage, il était quelqu'un, puisqu'il est un académicien, qui a une connaissance profonde sur les choses, il peut résonner sur les choses, ça fait du sens, c'est pas un détective, il est un académicien, et puisque mes romans sont des romans qui touchent au sujet de la connaissance, ça fait du sens d'avoir un académicien, et il est devenu une sorte d'Indiana Jones, c'était pas pensé ainsi, mais c'était par hasard que j'ai... C'est venu naturellement. Oui, et il a des défauts, il fait des conneries, mais aussi, il fait des choses très bien, il tombe en tentation, souvent, alors, mais c'est comme tout le monde, je vous dis, quand j'ai publié en Amérique, mon éditeur américain était très gêné avec Thomas, parce qu'il a dit non, il n'est pas parfait, je lui dis, écoutez, nous ne sommes pas parfaits, nous sommes des êtres humains, c'est normal. Et il me ressemble. Oui. Et alors, il m'a dit, oui, vous avez raison, mais, les lecteurs, il attend quelqu'un parfait, bon, peut-être en Amérique, mais c'est pas réalistique, alors il fait des choses qui ne sont pas très raisonnables, il trompe sa femme, mais, il est humain, alors, et voilà, les Américains, ils étaient un petit peu gênés avec un personnage, ainsi qu'à l'île voulait, car il voulait un personnage parfait, mais ils ont élu Donald Trump, alors, les contradictions de la vie. Parlons un petit peu de ce roman qui est vraiment bouleversant, Sonia, qui est booktubeuse, aussi, elle est médecin, elle dit, ravie de vous avoir parmi nous, même virtuellement, ma question à l'auteur est suivante, verrait-on des romans de Dos Santos sans Thomas Noronat ? Bon, il y a eu quelques romans historiques sans Thomas, mais je ne sais pas, est-ce que le prochain sera pour Thomas ou pas ? Bravo pour votre dernier Immortel, le travail de documentation est juste impressionnant, et c'est aussi réaliste qu'effrayant, j'ai beaucoup aimé, moi aussi, j'ai beaucoup aimé, je viens de terminer le roman, et là, on se lance, c'est effrayant parce que vous affirmez quelque part qu'on a lancé une machine, et il n'y a pas une possibilité de retour, une machine d'intelligence artificielle, c'est des choses qu'on voyait dans les films de science-fiction, mais là, ça devient une réalité avec ce qui se passe dans le monde. Oui, première question, des romans sans hommage, oui, l'homme de Constantinople et la millionnaire à Lisbonne, c'est l'État, et on va sortir en français, mon dernier roman qui est sorti au portail, c'est « Le magicien d'Auschwitz ». C'est basé sur une histoire réelle d'un magicien qui est survécu à Auschwitz à cause de la magie, mais qui va toucher aussi à un sujet très méconnu sur le nazisme, c'est le côté de l'ésotérisme du nazisme, qui est très intéressant, et Auschwitz était d'une certaine façon un lieu où cet exotérisme était en pratique car il voulait créer une nouvelle race d'une façon magique, n'importe quoi. C'est les ténèbres, quoi. Le bouquin va toucher à tous ces sujets-là, et ce n'est pas un roman de tommage. Au sujet d'Immortel, Immortel, c'est un roman sur l'intelligence artificielle, en effet, c'est le développement d'un sujet qu'on touche déjà chez la formule de Dieu, mais en détail, comment l'homme deviendra démiurgique ? Comment on va passer de Homo sapiens au Homo dieu ? Oui, l'Homo dieus, oui. Voilà. Et c'est basé sur une histoire réelle qui s'est passée il y a deux ans en scientifique chinois, Heijan Kui, c'est son vrai nom. Il était allé en Hong Kong pour faire une conférence sur le génome, et pendant cette présentation, soudain, il a annoncé qu'en Chine, ils avaient créé un premier être humain manipulé génétiquement. Et ça a déclenché un grand débat scientifique, mais c'est une violation de l'éthique et tout ça. La Chine a dit bon, ce n'est pas vrai, nous ne savions rien, on n'est pour rien. Et ce scientifique, il a disparu. Ça, c'était une histoire vraie. Il a dit qu'il avait changé en gène, c'est le CCR5, le gène qui régule l'entrée du virus VIH dans le corps humain. Alors, ces jumelles chinoises sont nées immunisées au VIH. Contre le sida. Oui. malheureusement, ce n'était pas contre le COVID-19 car il n'était pas à cette époque-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Quelques mois plus tard, un scientifique américain a dit, écoutez, j'étudie le CCR5, ce gène-là, et c'est vrai qu'il régule l'entrée du VIH dans le corps humain, mais il fait plus que ça. Il régule aussi l'intelligence. Et puis, en même temps, on a découvert que la Chine, en effet, a financé les recherches des régions de croix. Alors, on a compris que la Chine était en train et est en train de créer le super-homme, le sur-homme. C'était le rêve nazi, le Ubermensch. Et ça, c'est une chose étonnante. La Chine fait des expériences génétiques pour créer des êtres sur-intelligents. Et quand on pense à cela, il faut penser que la différence entre nous et le chipanze dans le gène, génétiquement, c'est 2%. Et ces 2% de gènes, ça fait la différence entre 8 milliards d'êtres humains et 2-3 000 chipanze qui restent encore vivants dans le monde. Celui qui est plus intelligent va dominer sur les autres. Et si les Chinois vont créer l'un être très intelligent, plus intelligent que les autres, nous sommes devant un grand problème. Et voilà, j'ai le point de départ du roman qui va nous montrer comment on va créer et on est en train de créer le surhomme. Et on peut le faire par la voie génétique, mais aussi, on peut le faire par la voie technologique. Et en effet, on est en train de le faire déjà. Pandore est déjà sortie de la boîte et elle n'y retournera pas. C'est hors notre mort. Et voilà, c'est ça. C'est une sonnette d'alarme que vous tirez ici, c'est une alerte, c'est une sensibilisation. C'est quoi le message que vous voulez ? Ah oui, bon, le message est expliqué. Je peux dire que c'est une alerte si on pouvait arrêter le processus. mais on ne peut pas arrêter le processus. C'est ce que je disais, Pandore est déjà hors la boîte. On n'a plus contrôle sur le sujet. Elle a pris une logique en elle-même et c'est hors contrôle. ce n'est pas une alerte, c'est qu'il faut nous comprendre. Et finalement, à la fin du bouquin, il y a une explication que Thomas H fait aux Nations Unies qui était claire. Bon, je ne veux pas raconter la fin. Oui, on ne va pas spoiler le bouquin. Mais vraiment, exprime cette idée que c'est hors contrôle. J'ai eu une question pertinente de la part d'un ami il y a quelques jours parce qu'il savait que je vous recevrai aujourd'hui. Il m'a dit si José Rodriguez de Santos croit que la machine est partie et qu'on ne veut pas retourner, que l'intelligence artificielle et la technologie, c'est elle qui va gouverner le monde où est le rôle de la religion, de l'éthique, de la déontologie et des valeurs humaines. Une autre question. Est-ce que j'ai une demi-heure pour répondre ? De toute façon, je peux passer avec vous toute la soirée. Donc, si vous avez le temps, on en profite. Non, bon, le bouquin, je pense qu'il a l'effet de donner cette réponse. Mais toutefois, je peux dire quelque chose. Premièrement, qu'est-ce que sont les religions ? Les religions sont les efforts des êtres humains pour comprendre le monde. Et alors, on a essayé de trouver des réponses. Mais puis, les êtres humains ont découvert la science. La science, c'est une méthode, c'est un dialogue entre nous et la nature. On pose des questions à la nature et ces questions sont les expériences et la nature nous répond. C'est le résultat des expériences et on essaie de comprendre. Alors, on a trouvé qu'avec la science, c'est un instrument plus efficace de comprendre le monde que la religion. Alors, la religion a un rôle dans l'éthique, en effet. Mais puis, il y a des gens qui ne croient pas à la religion et qui ont un rapport éthique avec la vie. C'est vrai. L'éthique n'est pas seulement une chose de la religion, elle est hors de la religion aussi. On ne croit pas à Dieu et être des êtres éthiques. Alors, c'est où le lieu de l'éthique ? Très grande question, très difficile à répondre. Je dirais seulement ceci. Nous, je pense que c'est très dans le message dans le bouquin, nous vivons les dernières générations de Homo sapiens, de l'être humain tel que nous le connaissons. Nous sommes déjà en train de changer. Génétiquement, cette expérience de He Jiankwai et des autres qui commencent sont des exemples, mais aussi technologiquement. Par exemple, vous savez ce que sont les cyborgs ? Oui, les cyborgs. Les cyborgs. Les cyborgs, c'est un mélange entre biologie et technologie. Eh bien, vous êtes en train de regarder un cyborg. Je suis un cyborg. Mais c'est vrai car il y a un an, j'ai fait des implants dentaires de titanions dans ma bouche. Alors, c'est la technologie qui est entrée dans mon corps. Alors, je suis devenu un cyborg. C'est une partie technologique. Une partie humaine, d'accord. Oui, il y a des gens qui font des implants oculaires, des gens qui font des implants cochléaires. Il y a des gens qui ont des prothèses dans les jambes. Ça, c'est la technologie qui entre dans le corps humain. Il y a déjà des expériences dont je parle dans Immortel de mettre dans le cerveau des chips, d'ordinateur pour arrêter le Parkinson. Des gens qui bougent comme ça et après, avec cette technologie, ils l'arrêtent. Et ces expériences, elles commencent comme médecine de réparation, mais il y a un point qu'elles changent pour médecine d'amélioration. Par exemple, Et de contrôle, probablement. Amélioration. Contrôle, finalement, oui, mais par exemple, la chirurgie esthétique, ça a commencé comme réparation. Des gens qui avaient des accidents avec de l'huile, par exemple, ou de l'eau très chaude et ça changeait la face. Alors, on a commencé à faire des opérations pour récupérer ça, c'était réparation. mais maintenant, il y a des gens qui changent le nez seulement pour être plus beau. Alors, c'est amélioration. Il y a, les prothèses, la même chose, des gens qui n'avaient pas, avec un accident, dans la guerre, n'avaient plus de jambes, alors on avait des prothèses. Mais maintenant, vous avez vu, par exemple, cet athlète sud-africain, Oscar Pistorius, qui a gagné une médaille olympique. Il avait des jambes artificielles. C'était des prothèses d'amélioration, pas de réparation. Et on va faire la même chose. On commence avec le cerveau avec le Parkinson pour arrêter le Parkinson. Alors, c'est réparation. Mais il y a des expériences, par exemple, qu'Elon Musk, le patron de Tesla, il a créé une entreprise qui s'appelle Neuralink. Et il fait des expériences. Ce qu'il essaie de faire, c'est le suivant. À cet instant, si vous voulez écrire dans votre ordinateur, vous avez, comment vous dites ça en français? Un clavier. Clavier, alors, OK. Vous avez un clavier, vous donnez des instructions au clavier. Oui. Alors, on change déjà pour, on parle avec l'ordinateur. reconnaissance vocale. C'est la deuxième interface. Le clavier, c'est la première interface. Il y a déjà des expériences pour parler avec l'ordinateur et c'est l'interface comme le clavier. Mais Elon Musk essaie de faire une chose différente. Il essaie de mettre des ordinateurs dans le cerveau. Il fait des expériences à cet instant. Et avec un système de Bluetooth, on peut donner les instructions à l'ordinateur par la pensée, pas par le clavier, pas par la bouche, avec des instructions verbales. De façon télépathique. C'est déjà télépathique. Oui, c'est Bluetooth. Bluetooth, oui. Oui. Et les choses commencent aussi. Et puis, au commencement, c'est 89,9% biologique et 0,1% technologique. Mais puis, c'est 0,2%. et puis, ça sera 1% technologique et puis, ça sera 5% technologique. Et on arrivera à un moment où ça sera 99% technologique et 1% biologique. Ça vous fait peur ? On voit ce changement. Alors, l'humanité, elle est en train de changer. Un jour, vous aurez un problème dans votre cœur et on va vous remplacer le cœur avec un cœur artificiel. Et vous avez un problème avec les yeux, on va changer et vous aurez un désir artificiel plus performant que le naturel. Et imaginez tous avec la même chose. C'est ça ce que l'immortel explique. Le changement qui est en train de se passer avec l'être humain. Alors, l'humanité, en tant qu'on la connaît, elle est en train de... Bon, ce sont les dernières générations. Est-ce que ça vous fait peur ? Bon, oui, mais c'est inévitable. Je pense que c'est le message. Il nous faut comprendre une chose. On sait déjà que le soleil et le bouquin il explique, le soleil il va grandir et grandir et la vie sur Terre ça ne sera plus possible. Et on n'est pas très loin déjà. On va déménager. Des années encore mais dans l'âge du système solaire c'est pas très loin déjà à cet instant. Et les océans ils vont s'évaporer et tout ça. Alors la vie biologique elle va disparaître. Comment l'être humain peut survivre ? Seulement par la technologie parce que les machines quand on en... La Chine a envoyé une machine à la Lune il y a quelques semaines. C'était une machine c'était pas des êtres humains. Et sur Mars ce sont des machines aussi ce sont des robots qu'on envoie sur Mars. Alors l'humanité va vivre dans les machines avec ce changement entre biologique jusqu'à technologique. Alors qu'est-ce que l'être humain va amener à la technologie ? La conscience. Ça c'est intéressant. C'est la réponse à la question de votre auditeur. C'est la conscience c'est l'éthique c'est ce qu'on peut amener à la technologie. Imen, Marc Niboudi votre discours est très passionnant. Merci pour ces moments de partage. Moi je terminerai avec deux questions une question qui est revenue plusieurs fois de la part de plusieurs personnes ici sur le live. Qui sont vos auteurs préférés ? Parce que vous lisez beaucoup pour écrire des romans de ce niveau-là. Qui sont vos auteurs préférés ? Bon vous voulez dire des auteurs des fictions évidemment. Auteurs de fictions ou probablement même auteurs de non-fictions. Oui non c'est Samer Setman c'est mon auteur préféré de tous. Puis il y a un écrivain portugais qui n'est pas connu en France et des vivants mon préféré c'est Amine Malouf. Amine Malouf oui. J'aime beaucoup la façon dont il écrit on apprend un tas de choses et il écrit d'une façon intéressante claire voilà et oui voilà. J'aime bien le mot clair qui revient tout le temps dans vos interviews. je suis journaliste des journalistes qui écrivent d'une façon claire ils clarifient les choses ils simplifient les concepts et c'est ce qui se passe dans vos romans extraordinaires. Moi je souhaiterais si vous voulez bien nous offrir un petit un petit coin comme ça dans le bureau pour voir un petit peu où vous écrivez si vous tournez votre caméra parce qu'on ne voit pas votre bureau etc. ça serait intéressant que j'écris c'est cet ordinateur qui nous offre ça quoi oui en effet au commencement j'écrivais dans l'ordinateur dont je parle maintenant mais après j'ai acheté celui-ci qui est plus grand c'est toujours Apple c'est plus performant que les autres et voilà et j'ai une bibliothèque et un petit peu très bien donc c'est votre bureau là c'est là où vous nous offrez ces merveilles par exemple je commence à travailler sur un nouveau roman et ce sont des lectures que je dois faire vous lisez rapidement quand vous écrivez ? pardon ? vous lisez aussi rapidement que l'écriture ? non je prends quelques mois à lire écrire c'est plus plus rapide que lire car je lis beaucoup quand vous si vous voyez Immortel à la fin la note finale la page bibliographique c'est fou oui oui c'est magnifique je lis tout et alors oui la documentation la recherche ça ne me prend plus de temps mais j'aime le faire j'aime découvrir le sujet et j'aime et j'aime bon tout ce côté là et puis écrire c'est la chose plus facile c'était un grand plaisir on est presque à la fin de cet entretien moi je suis honoré parce que là je réalise l'un de mes rêves aussi vous êtes l'un de mes auteurs préférés je vous ai découvert je vous suis tout le temps j'ai lu tous vos romans et je suis impressionné aujourd'hui que j'ai eu l'opportunité de vous recevoir il y a beaucoup de personnes qui disent on voudrait vous recevoir en Tunisie pourquoi pas dans la foire du livre si tout va bien avec le Covid-19 au mois d'avril 2021 dernière question bilan 2020 pour vous qu'est-ce que vous voulez dire pour les lecteurs pour toutes les personnes qui nous écoutent actuellement pour 2021 je vous souhaite une très très bonne année et meilleurs voeux et je vais essayer de prononcer encore une fois une façon correcte José Rodríguez de Santoch très bien très bien bon une bonne année à vous et bon j'espère que les choses vont améliorer je ne sais pas comment vous vivez cette situation là mais j'imagine c'est comme l'Europe on est en couvre-feu on est en couvre-feu à partir de 20 heures oui mais les prages c'est normal dans l'histoire de l'humanité c'est ce qu'on a déjà oublié mais finalement la nature nous attrape toujours et voilà mais après après cette situation on va on va vivre peut-être avec plus de joie certainement je vous souhaite une bonne année bonne fête merci beaucoup d'avoir été avec nous et j'espère vous recevoir bientôt dans d'autres talks dans mes émissions radio aussi ça sera un grand honneur pourquoi pas vous recevoir ici en Tunisie parce que je pense que des 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 après-midi de dédicaces dans les librairies tunisiennes seraient aussi quelque chose de très intéressant merci beaucoup bonne année à tous c'était mon cadeau ou notre cadeau José Rodriguez et moi pour vous en cette fin d'année je vous souhaite une bonne année 2021 et meilleur vœu vous allez trouver cette interview ce talk sur la chaîne YouTube Fares Bensuila et je souhaiterais aussi dire un petit coucou et merci Agnès Chalnot l'attaché de presse de Hervé Chopin édition votre éditeur français qui nous offre aussi des merveilles merci d'avoir coordonné cette interview avec une grande personnalité comme José Rodriguez de Saint-Eus je te souhaite une bonne soirée là je me suis permis de te tutoyer à la fin quand même parce que je pense qu'on est devenus amis ça ça fait plaisir en tout cas merci beaucoup et bonne soirée à bientôt bye bye ok bye bye merci